Le SCB avec 26 points est solidement arrimé à la deuxième place du championnat. Le club pendant la trêve a revu son budget à la hausse, 2,2 millions d'euros. Et le milieu offensif Ludovic Genèse vient de signer pour un an et demi. Il a déjà porté le maillot du sporting et devra apporter son expérience. Désormais l'ambition est claire, cette année l'objectif c'est la montée. Si les résultats sportifs n'avaient pas été aussi conséquents que ceux d'aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas fait l'effort budgétaire, on aurait juste joué le maintien et tenté l'année d'après d'atteindre cet objectif. Si toutefois on subit l'échec, on remettra tout ce qu'il faut pour l'année suivante. Pour cela il faudra avoir les moyens. Cette saison encore, les sponsors historiques ont répondu présent, mais pour combien de temps ? Si le SCB est resté en cinquième division, certains pourraient se désintéresser du projet, mais du côté des sponsors, on veut voir plus loin. Aujourd'hui nous avons un accord pluriennal avec les nouveaux dirigeants, nous sommes aux côtés du sporting et nous espérons que ça pourra continuer. Ça veut dire que l'année prochaine, peu importe où le sporting sera, vous serez là ? Très probablement. Autre soutien de poids, les socios. Le mouvement est né l'été dernier, il réunit plus de 5000 supporters qui ont récolté 250 000 euros pour aider le club. Une somme importante, pas encore utilisée. Les socios veulent être associés aux décisions et vu la gestion de la précédente direction, ils se veulent prudents. Bien sûr, my view, plus jamais ça, malgré que tous les sérieux qu'ont les nouveaux dirigeants, avec tous les sérieux tout ça, mais il y aura toujours une défiance, il ne faut pas donner les blancs sains, c'est fini. Voilà, on aura toujours un rôle à jouer. Si le SCB 2018 a de quoi rassurer, difficile de tourner la page. En septembre dernier, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation de la SASP Sporting Club de Bastia, avec un passif de 21 millions d'euros. Mais ce n'est pas terminé. Désormais, le dossier est entre les mains du procureur de la République de Bastia qui va décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête sur la gestion des anciens dirigeants. Sous-titrage Société Radio-Canada